Cette semaine, il s'est passé quelque chose dans notre pays d'étonnant. Alors que demain, c'est la fête nationale et qu'on commémore, vous savez aussi, dans notre pays, les droits de l'homme. Eh bien, pour la première fois depuis de nombreuses années, il y a eu une exécution. Un condamné à mort, dont la mort était annoncée et agitée comme un épouvantail depuis longtemps et qui est mort. Je veux parler bien sûr de Vincent Lambert. Évoquer le sujet est délicat. On entend un peu tout et n'importe quoi sur lui. Ça éveille les passions et ça peut réveiller aussi beaucoup de douleurs pour tous ceux qui, peut-être parmi nous, ont eu à accompagner des proches dans de graves maladies. Ça nous place devant l'abîme de la souffrance, devant les questions du sens de la vie, devant aussi, en l'occurrence, le drame d'une famille divisée. Meurtrie à bien des égards. Et alors, nous pouvons ajouter notre voix à ceux qui, depuis des mois et des années, ont réagi de manière épidermique. C'est-à-dire, avec simplement des sentiments et de l'émotion. Et pourtant, justement, sans entrer dans un jugement affectif ou émotionnel, je voudrais simplement regarder avec vous, paisiblement, des éléments factuels, concrets, scientifiques, rationnels, objectifs, sur ce qui s'est passé. Comme ici, dans la parabole du bon samaritain, Jésus relate des faits, des actions, des personnes. Il ne pose pas, a priori, de jugement de valeur. Il demande à la personne à qui il dit de juger lui-même. « D'après toi, qui a été le prochain ? » dit-il. À chacun, ensuite, de se faire en conscience, avec discernement, et éclairé par sa foi, sans doute. À chacun de se faire ensuite son idée. Je m'appuie sur les explications de plusieurs personnes, solides. Emmanuel Hirsch, qui est professeur d'éthique médicale à l'Université de Paris. Monseigneur Opoti, archevêque de Paris et médecin. Monseigneur Magnin, secrétaire de la Conférence des évêques de France, et docteur en physique. Le docteur Kieffer, spécialiste de médecine de réadaptation. Alors, on a beaucoup dit de choses sur Vincent Lambert. On a dit qu'il était en fin de vie. Mais non, ce n'est pas vrai. Son état était stable depuis des années. Rien à voir avec les soins palliatifs non plus. Il était dans un état de conscience très amoindri. Mais à aucun moment, son pronostic vital n'était engagé. Comme de nombreuses personnes en France qui sont atteintes de polyhandicap ou qui sont aussi relationnelles, c'est le terme que l'on utilise, et qui sont donc incapables d'exprimer, comme vous et moi, leur volonté. Entre parenthèses, c'est un fait concret que cela nous arrive, vous et moi, à peu près tous les jours, à chaque fois que nous dormons. Nous sommes, nous aussi, quand nous dormons, dans un état de conscience amoindri, sans pouvoir exprimer notre volonté. On a dit aussi beaucoup de choses sur la souffrance de cet homme. Mais cet homme ne souffrait pas. Il s'endormait le soir. Il se réveillait le matin. Il n'était pas dans le coma. Il n'était branché à aucune machine. Il respirait tout seul, sans assistance. Il n'avait aucune autre assistance qu'une sonde pour le faire manger et boire. Là aussi, comme des milliers et des milliers de personnes en France qui, de manière provisoire ou de manière durable, ne peuvent pas manger par la bouche parce qu'elles risquent de s'étouffer. Donc, il était simplement dépendant pour être nourri et hydraté, comme nous l'avons tous été quand nous étions bébés, comme nous connaissons sans doute bien des personnes âgées qui ne peuvent plus manger toutes seules, comme Michael Schumacher, par exemple. Mais lui, on le laisse tranquille. Il n'y a donc pas, jamais, à aucun moment, eu d'acharnement thérapeutique, comme les médias l'ont dit. Sauf à considérer que manger et boire soient un traitement démesuré et un acharnement thérapeutique. Prends soin de lui, dit le samaritain à l'aubergiste dans l'évangile qu'on a entendu. Prends soin de lui. Michel Houellebecq, qui est un écrivain français dont on n'est pas obligé d'être d'accord avec toutes ses théories, ses thèses, bien sûr, dans une tribune marquante, cette semaine, a cependant dit, « Cet homme vivait dans un état mental particulier, dont le plus honnête serait encore de dire qu'on ne connaît à peu près rien. » La seule souffrance certaine de Vincent Lambert, outre sans doute des souffrances intimes, psychologiques, que l'on peut deviner, au moins d'être dans cet état-là, bien sûr, de ne pas pouvoir exprimer sa volonté, ça, c'est un abîme de souffrance auquel nous n'avons pas accès et pour lequel nous ne pouvons pas faire de pronostics. Sa souffrance certaine aura été dans ses derniers jours à cause de la faim et de la soif, parce que ce qui s'est passé, c'est un fait qui a été décidé par les autorités, c'est qu'on lui a coupé la nourriture et la boisson. Mais bien sûr, on nous a dit qu'on l'avait accompagné d'une sédation profonde et continue, parce que quand même on est des humains, il fallait le soulager, disait-on. Voyez un peu le cynisme. Ou comment tuer de manière indolore. On relira alors avec profit le serment d'Hippocrate. Pourtant, le Comité national consultatif d'éthique précise au sujet des personnes en état végétatif persistant, comme c'est le cas pour cet homme, ce sont des êtres humains qui ont d'autant plus droit au respect dû à la personne humaine qu'ils se trouvent en état de grande fragilité. Alors peut-on parler d'euthanasie ? Puisque là aussi, il y a une querelle de mots à ce sujet. Un médecin, le docteur Kieffer, explique, je le cite, « Pour moi, oui, c'est une euthanasie. Je m'explique. Ce qui compte en éthique, c'est l'intention. Quelles ont été les intentions des médecins au moment de l'arrêt des traitements ? De tout temps, on a eu le droit de donner de la morphine, même si on savait que les doses utilisées risquaient de raccourcir la vie du patient concerné. Mais l'intention était bien de soulager le malade, pas d'abréger sa vie. L'intention n'était pas de donner la mort. Dans mon service, dit-il, j'ai des patients qui sont morts avec un arrêt de l'alimentation et de l'hydratation. C'est vrai. Mais c'était des patients en fin de vie dont on arrêtait l'alimentation car ils vomissaient. Pour ne pas qu'ils s'étouffent et pour que leur fin de vie soit apaisée, on choisissait, dans ce cas, d'arrêter leur alimentation. Dans le cas de Vincent Lambert, l'intention était de donner la mort. Le fait de vouloir tuer un malade, c'est de l'euthanasie. Depuis six ans, l'intention, c'est que Vincent Lambert meure. Il ajoute qu'on aurait pu transférer tout à fait ce malade dans une unité adaptée alors que le corps médical de Reims, à l'hôpital où il était, l'a purement et simplement séquestré malgré les nombreuses demandes. Il explique, c'est un fait. Il y a eu un refus catégorique de la part des médecins de Reims, notamment, qui se sont entêtés. Je pense qu'ils ne voulaient pas perdre la face. Ils ne voulaient pas reconnaître qu'ils n'avaient pas bien géré l'affaire. C'est de l'orgueil médical malsain, dit-il. C'est un médecin qui parle. Contrairement à ce que l'on dit dans beaucoup de médias, ce n'est pas non plus de l'acharnement pro-vie de la part des parents de Vincent qu'on a accusé d'être, soi-disant, des catholiques intégristes. Non, c'est de l'acharnement médical de la part du CHU de Reims, tout simplement. Vincent Lambert, dit-il, aurait pu grandement améliorer sa qualité de vie dans notre service, mais on lui a refusé ce droit. On a beaucoup parlé aussi, enfin, de dignité. Mais de quelle dignité s'agit-il ? Le même Michel Houellebecq que je vous citais, qui n'est pas un professionnel de santé, donne une analyse qui est pourtant intéressante à entendre, même si on n'est pas forcément d'accord. La dignité, dit-il, la dignité humaine, elle peut être abîmée par divers actes moralement répréhensibles. Mais en aucun cas, notre dignité ne peut être atteinte par une dégradation, si catastrophique soit-elle, de notre état de santé. On n'est pas moins digne de vivre si on est malade. Ou alors, dit-il, c'est qu'il y aurait eu une évolution des mentalités et je ne pense pas qu'il y ait lieu de s'en réjouir. Fin de citation. Vous voyez qu'en citant tous ces faits concrets, simples, réels, que vous pourrez vérifier largement dans les médias, en tout cas, ceux qui ne manipulent pas la parole et ceux qui ne manipulent pas les termes, vous verrez tout ce que je vous ai dit, vous pourrez le constater. Il y a d'ailleurs des articles relayés par les médias de la paroisse. Jusqu'ici, je n'ai absolument pas parlé de loi de Dieu. Je n'ai pas invoqué des commandements ou des décrets de l'Église. Je ne me suis pas caché derrière des textes législatifs ou des commandements qui viendraient de notre appartenance à l'Église catholique. Pourtant, vous avez entendu dans la première lecture comme dans l'Évangile que tout tourne autour des commandements. de la loi du Seigneur. Mais, c'est toujours une loi de vie. C'est toujours des repères en vue d'une vie. Mais, vous comprendrez pour autant, même si je n'en ai pas parlé ce soir, que, ici, ça fait appel d'abord à notre bon sens et à notre humanité. Et que tout ce que vous avez entendu jusque-là fait appel à notre capacité rationnelle d'analyser une situation concrète de manière dépassionnée et avec le maximum d'arguments que, en conscience, en conscience, nous pouvons avancer. mais vous comprendrez pour autant qu'on ne pourra jamais demander à l'Église comment apprendre à éliminer ce qui nous dérangerait le moins mal possible. Et comment on pourrait se débarrasser des plus fragiles de ceux que personne ne veut voir le plus proprement possible. et comment apprendre à tuer quelqu'un dans la dignité. Le Christ est notre foi. C'est notre foi. Il nous dit que notre vie est sacrée. Lui, il a donné sa vie pour la nôtre. Non pas par mérite, non pas pour que nous ayons une bonne santé. Et notre vie n'est pas plus sacrée si nous sommes en bonne santé qu'en mauvaise santé. Jésus ne fait pas le tri dans l'humanité. Alors, la question nous est posée. Et je reprends les mots pour le coup de l'archevêque de Paris qui a invité tous les catholiques de France à prier pour le repos de l'âme de Vincent Lambert, pour sa famille qui est divisée et sur la souffrance de laquelle nous n'avons pas de commentaires à donner ou de jugements à porter. et puis aussi pour notre pays face aux graves responsabilités qui sont les siennes si nous prenons un chemin d'euthanasie plus ou moins déguisé. La question est de faire le choix. Civilisation du déchet ou civilisation de l'amour. Et à un moment donné, il va bien falloir choisir. Et à un moment donné, il va bien falloir Il va bien falloir de l'amour. Il va bien falloir de l'amour. Il va bien falloir sur la pêche. Il va bien falloir Il va bien falloir Sous-titrage FR ?